Ce n'est pas ratifié avec les États-Unis. Admettons, ça ne sera jamais. Les producteurs seraient bien plus heureux de ne pas avoir de compensation à venir sur les États-Unis et garder leur marché. C'est ça qu'il faut que le gouvernement comprenne, puis c'est sûr au gouvernement, d'arrêter de donner notre marché aux autres. Puis si on parle d'environnement, c'est quoi la logique d'importer du fromage quand on est capable de produire ici? Peut-être qu'il faudra penser le commerce qui soit après l'environnement. C'est des décisions gouvernementales qui sont prises. On présume que le prochain gouvernement ne fera pas une décision de son prédécesseur. Surtout que ceux qui sont à la liste pour devenir peut-être appui dans nos revendications, ils ne devraient pas changer d'opinion de cet instant-là. Regarde, c'est sûr que les producteurs, c'est pour ça qu'on voulait un paiement direct, rapidement. Ils vont le croire, mais qu'ils voient le chèque, c'est sûr. Je pense que les producteurs ont été échaudés. Mais nous, notre travail comme association, c'est vraiment de s'assurer que tous les chèques soient donnés sur les huit ans. On a fait le plus qu'on pouvait faire pour garantir ces montants-là. Le chef de l'opposition nous l'a dit à l'Assemblée générale qu'on a eu à Saskatoon, il y a un mois. Il nous a dit « oui, je vais respecter les engagements ». Tant qu'on n'a pas vu la couleur du chèque, c'est dur à comprendre, mais on est quand même confiant que le gouvernement va respecter ces ententes-là. Je pense qu'il y a un mot aussi, dire la population canadienne est derrière les producteurs de lait. C'est bien important. Ça aide aussi à avoir ce qu'on veut avoir pour être capable de survivre face à ces concessions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !